Merci tout le monde et bienvenue. Donc on va voir maintenant la suite de l'exercice. Non, ce n'est pas un exercice. C'est la masse plus le ressort. On a vu l'équation différentielle, vérifiez pas. X de t. Maintenant, on va voir la solution de cette équation différentielle. Mathématiquement, on peut prouver mathématiquement que la forme de la solution d'une telle équation différentielle s'écrit X de t est égal à X max cosinus oméga t plus phi. Avec oméga, c'est l'impulsion qui est égal à 2 pi sur t0. Je vais écrire ça. Je vais écrire plutôt la suite ici. Est-ce que quelqu'un peut passer pour effacer le tableau? Personne ne veut passer pour effacer le tableau. Eh bien, je vais effacer le tableau moi-même. Merci d'effacer le tableau. Voilà, j'efface. J'efface, 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 j L'expression s'écrit x de t est égal à x max, cos, oméga t plus phi, est égal à x max, cos de pi sur t zéro, fa t plus phi. N'oubliez pas que ce qu'on appelle de pi sur t zéro, fa t plus phi, c'est ce qu'on appelle la phase. C'est la phase phi, c'est la phase à l'instant t, à l'instant t est égal à zéro. Bien sûr, parce que si je remplace t par zéro, c'est-à-dire à l'instant t est égal à zéro, j'obtiens que la phase est égale à phi. Puisque la phase, c'est la pi sur t zéro, fa t plus phi, si je remplace t par zéro, ça va me donner phi. Donc phi, c'est la phase à l'instant t est égal à zéro. En fait, t zéro, c'est tout simplement ce qu'on appelle la période propre des oscillations. La période propre, elle est propre. Propre des oscillations. Oscillation, je crois, avec deux ailes, je suppose. Vérifiez cela. Oscillation. 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 Et puis, ce qu'on appelle xm, c'est l'amplitude, l'amplitude maximale. Voilà, c'est tout simplement ça. Donc, il faut bien savoir que notre objectif, c'est de... C2, 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 c2. Notre objectif, c'est de... C'est de déterminer phi et puis xm et démontrer t zéro est égal à combien ? C'est-à-dire après, il faut dire que x, t est égal à une certaine valeur de xm que je dois vérifier, que je dois trouver fois cosunus de pi sur t zéro fois t plus phi. Amplitude maximale. Donc, détermination. Détermination de P, of phi, and T0, and Xm. Détermination de 2, de 2, de 2, de 2, de T0 par exemple. On va d'abord déterminer T0, c'est-à-dire la période propre des oscillations. Si je veux déterminer T0, il faut faire une telle chose, c'est-à-dire il faut calculer de 2, de 2, de 2, et le remplacer dans l'équation différentielle, et après je peux obtenir T0. C'est ça, ce qu'il faut faire. Oui, c'est ce qu'il faut faire. On a X de T, est égal Xm, cosinus, oméga T, plus phi. Oméga, j'ai dit que c'est l'impulsion qui est égal à 2, sur T0. Eh bien, pour voir comment on va déterminer T0, il suffit juste de voir la suite. Eh bien, moi je vais essayer de manger la petite, l'une des petites filles de la gentille fleur du tournoi sol. Voilà, comme ça. Et j'ouvre. Et je trouve quelque chose à manger. Vous voulez bien? Bon, voilà. La suite, on va voir T0. Je trouve… Bien. Bien. Je trouve… C'est parti !